Musique Donc une dialectique topique traverse l'ensemble des regrets de Dubélet, celle de l'opposition de la fortune, soit du destin, et de la vertu. Donc il m'a semblé nécessaire de regarder de près cette dissension qui donne au recueil une forte qualité à la fois morale et éthique. L'idée même de regret sous laquelle se présente le recueil de Dubélet introduit bien le fait que le poète est en proie aux agissements de la fortune, force de la contingence et cause de ses malheurs. Au sonné 5, il affirme, défaitiste, maintenant, fortune et maîtresse de moi. Celle-ci ne cesse dès lors d'apparaître sous diverses figures dans le recueil, en particulier au cours de la première partie élégiaque. Elle apparaît sous la figure par exemple d'une automnée sourd au sonné 17, comme également l'important souci au sonné 24, comme le destin au sonné 25, comme le vent au sonné 34, ou encore comme la marâtre nature au sonné 45. Or, si le poète subit les assauts de la fortune, peu à peu, il va lui opposer cette autre force, cette fois d'ordre intérieur, qui est celle de la vertu. Les nombreuses images maritimes qui parcourent le recueil permettent ainsi de saisir une évolution. Alors qu'au sonné 35, le poète se lamente et vieillit peu à peu sur l'onde ozonienne, plus loin, au sonné 169, il écrit victorieux, « Mais la vertu qui n'est apprise à s'émouvoir, non plus que le rocher, se meut contre l'orage, domptera la fortune. » Ce choix d'opposer la vertu à la fortune n'est en réalité pas sans rappeler le chapitre 25 du prince de Machiavel dans lequel l'auteur montre les rapports qu'entretiennent la fortune et la virtu, c'est-à-dire l'énergie de la volonté, soit la vertu morale. Cette dernière, montre-t-il, est indispensable pour résister à la force de la fortune qui manifeste sa puissance où il n'y a pas de virtu prête à lui résister, et qui tourne là ses assauts où elle sait qu'on n'a pas fait de levée et de digue pour la contenir. Donc la vertu du poète, sa force morale, se définit comme une énergie capable d'affronter la fortune. Sans l'annihiler totalement, c'est qu'il reviendrait à nier toute contingence, la vertu a le pouvoir de maîtriser la fortune, voire de s'en nourrir afin de se fortifier elle-même. Donc plus elle a à se mesurer à la fortune, plus elle trouve sa propre force. De fait, entre les sonnets 35 et 169 que je viens de citer, le sonnet 56 exprime l'idée que la vertu correspond à adopter un juste milieu. « Il n'est pas toujours bon de combattre l'orage, il faut caler la voile et de peur du naufrage, céder à la fureur de Neptune irrité. Mais il ne faut aussi par crainte et vilité s'abandonner en proie, et faut faire de vertu de la nécessité. » Donc « faire vertu de la nécessité », cette phrase indique une transformation intérieure, d'ordre psychologique, de celui qui subit les maux de la fortune et qui désormais va lui opposer son courage, sa force d'acceptation, soit la nécessité. Mais aussi une maîtrise, maîtrise donc des événements et l'ensemble aboutissant ici à la vertu. En réalité, par cette définition de la vertu comme point d'équilibre, comme juste milieu, le poète rejoint la définition que donne Aristote de la vertu dans le livre 2 de l'éthique à Nicomac. Je vous ai mis également la citation dans l'exemplier. Il écrit « La vertu est donc une inclination à décider, située dans un juste milieu relatif, à nous fixer par la raison, et comme le fixerait le prudent. » C'est en outre un juste milieu entre deux vices, l'un par excès, l'autre par défaut, et cela parce que les uns sont en défaut et les autres en excès par rapport à ce qui doit être, dans le domaine des affections et dans celui des actions, alors que la vertu trouve et choisit le milieu. C'est pourquoi, selon la substance, c'est-à-dire selon l'énonciation de ce qui fait son essence même, la vertu est un juste milieu. Bien que selon le meilleur et le convenable, ce soit un sommet. De fait, comme d'un sommet atteint par le poète, c'est à la fin du recueil des regrets que l'on parvient à un véritable hymne à la vertu qu'incarne Marguerite de France. A partir de là, le recueil peut se présenter comme un cheminement moral du poète qui évolue peu à peu, allant du champ des regrets et des mots de la fortune au champ de la vertu. Ce parcours est annoncé, bien que de façon dissimulée, voire contradictoire, au début du recueil. Abandonné des muses, le poète affirme au sonnet 3 ne pas pouvoir imiter Ronsard et ne pas vouloir, je cite, suivre comme lui, par sueur et par peine, ce pénible sentier qui mène à la vertu. Or, comme on le voit, c'est bien le contraire qui se produit, puisqu'à la fin du recueil, le poète, détourné de ses regrets, transformé et désormais inspiré par Marguerite de France, proclame « L'amour de la vertu, ma seule et sûre guide, comme un signe nouveau, me conduit vers les cieux. » Au sonnet 189. Par ailleurs, si cette dialectique, fortement présente dans le recueil de la fortune et de la vertu, semble au départ ne concerner que la personne du poète, il apparaît en réalité que ce questionnement touche à un domaine bien plus vaste d'ordre politique. De fait, l'un des premiers enjeux des regrets est d'illustrer la décadence romaine et de montrer comment, en suivant la pente du vice, Rome s'est abîmée, subissant désormais les aléas de la fortune. Ce contre-modèle politique vient alors mettre en perspective le choix de la vertu comme principe premier de la souveraineté française. Le poète expérimenté, car ayant lui-même appris à maîtriser la fortune, peut se présenter alors à la fin du recueil comme le conseiller légitime du prince français. Le sentier de la vertu doit en effet être également suivi par les princes et dès lors, c'est l'ensemble du recueil des regrets qui s'enracine vraiment dans cette dialectique majeure de la fortune et de la vertu, aussi déterminante d'un point de vue individuel qu'à l'échelle des nations. Rappelons alors que le motif topique de ce pénible sentier de la vertu se trouve à l'origine chez Hésiode, le poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans son œuvre Les travaux et les jours, il écrit « Devant la vertu, les dieux immortels ont mis la sueur, long, ardu est le sentier qui y mène et âpre tout d'abord. » Cette phrase s'inscrit dans la description que donne Hésiode de l'âge de fer durant lequel les hommes, à cause de leurs vices, de leur dureté de cœur et de leur méchanceté, se sont éloignés des dieux. Ils sont loin de cet âge d'or où, je cite encore Hésiode, « Les hommes vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à l'abri des peines et des misères. » Hésiode, donc, à travers « Les travaux et les jours », œuvre que l'on considère comme le premier poème didactique, s'impose alors comme un poète de la vertu, conseillant tout d'abord son frère Persès, mais aussi les rois, afin qu'il puisse contribuer à la recouvrance d'un âge politique vertueux, gage d'une période de paix prospère et fastueuse. C'est donc un véritable rôle politique qui échoie aux poètes guidés par la vertu. Dans un esprit fidèle au rêve de la Renaissance, Dubélet délivre par là son souhait de voir renaître cet âge d'or. Âge d'or, Covid, définit encore ainsi « L'âge d'or naquit le premier qui, sans répression, sans loi, pratiquait de lui-même la bonne foi et la vertu. » Cette recouvrance de l'âge d'or se fera, selon Dubélet, par l'entremise de Marguerite de France dont le poète dit qu'elle est cette belle fleur qui n'autre âge de faire de ses vertus redore. C'est au sonnet 185. La troisième partie encomiastique des regrets et élogieuse des regrets permet dès lors de saisir non seulement l'aboutissement moral et spirituel auquel conduit le chemin de la vertu mais également la place essentielle que le poète vertueux occupe désormais auprès du prince ou de la princesse entre les mains duquel est placée la prospérité de la nation. Alors que la présence de cette dernière partie encomiastique des regrets a souvent interrogé la critique, je voudrais donc montrer dans cette communication l'interdépendance qui unit fortement le champ du regret au champ de la vertu. Pour cela nous reviendrons tout d'abord sur ce que signifie le choix d'une poésie de la vertu poésie éthique poésie douce comme nous allons le voir et qui fait pleinement écho à la poésie de l'âge d'or représentée par Hésiode. Ensuite dans un second temps je reviendrai sur l'évidente et fondamentale dimension politique que revêt le recueil suivant cette volonté de recréation de l'âge d'or et enfin dans une troisième partie alors en allant un peu au-delà du recueil je souhaiterais montrer qu'à travers cette image de ce chemin vers la vertu Dubélet exprime les aspirations du cercle de Jean de Morel qu'il rejoint à son retour d'Italie et qu'ainsi son oeuvre répond aux exigences éthiques d'un Michel de l'hôpital qui faisait partie pleinement de ce salon. Alors tout d'abord voilà je voudrais m'arrêter sur ce qu'est la poésie de la vertu et cette poésie de l'âge d'or à l'imitation d'Ésiodes. Alors Ésiodes s'impose en réalité comme un modèle qui apparaît de manière récurrente à l'arrière-plan des regrets. À l'instar toutefois du modèle oracien cet héritage semble au départ être laissé pour d'autres. Ainsi le poète annonce dans le deuxième sonnet renoncer à l'inspiration qui fut celle d'Ésiodes un plus savant que moi Pascal ira songer avec l'ascréant dessus la double cime. Donc l'ascréant Ésiodes serait alors considéré comme un poète des hautes lires pour une poésie bien éloignée de celle inspirée de l'immédiat et du réel celle que souhaite Dubélet qui refuse toute idée d'acharnement et de travail. Son style le style de Dubélet comme il l'exprime dans le sonnet 2 son style sera naturel et lent et sa poésie spontanée et plus confidentielle. Or paradoxalement alors que Dubélet semble s'éloigner des haute lires et des muses de l'hélicon ce choix d'une poésie plus naturelle semble bien s'assimiler à celle d'Ésiodes ainsi que cela apparaît dans une autre pièce contemporaine contemporaine des regrets qui il s'agit d'un poème en octosyllable adressé à Bertrand Berger poète ditirambique et publié parmi les divers jeux rustiques de 1558. Plusieurs vers dans ce poème que vous trouverez dans l'exemplier au dos de l'exemplier plusieurs vers entrent en consonance tout à fait étroite avec le deuxième sonnet des regrets. En effet alors qu'au sonnet 2 Dubélet commence sur cette allusion à l'ascréant et à l'onde et sur l'onde au cheval soit la fontaine cabaline de Pégase le poème à Bertrand Berger s'ouvre par ce même motif pour avoir songé en Parnasse et humé de l'eau de Pégase ascrit en un moment fut fait de Bouvier poète parfait. Ensuite dans ce même poème Dubélet estime que si Ésiode s'impose comme poète parfait c'est parce qu'il a en effet montré que la seule nature donc c'est vers 5 à 8 que la seule nature sans art sans travail et sans cure fait naître le poète avant qu'il ait songé d'être savant. Cette description coïncide non seulement avec le sonnet 2 mais aussi avec l'épître initial de Dubélet à Avançon dans laquelle épître le poète revendique un vers fait sans art au vers 11 ou encore avec le sonnet 47 où il défend des vers sans artifice. Le parallèle avec le poème à Bertrand Berger ne s'arrête pas là. Tous deux viennent mettre en opposition deux types de poètes. Les uns nombreux et majoritaires sont des poètes laborieux écrivant péniblement une poésie ou selon la même image triviale que celle du sonnet 2 il n'y a vers sur qui les doigts on est rongé plus de 100 fois. C'est au vers 87 et 48 du poème à Bertrand Berger Donc les uns sont des poètes laborieux les autres refusent au contraire au vers 22 de mâcher le laurier prophète également dédaigné par Dubélet au 11ème vers du sonnet 2 Ils sont quant à eux fidèles à un style naturel libre de mesure d'apostrophe de césure Ce sont les vers 29-30 et c'est parmi ces derniers que Dubélet compte Bertrand Berger héritier comme il l'indique des iodes et des poètes du premier âge Laissant passer les autres devant lui Berger ouvre la voie à une autre poésie plus discrète dans le chant poétique Il écrit On retrouve cette fois-ci dans ce passage un écho au troisième sonnet des regrets de Dubélet Lequel exercité par tant et tant de mots au jeu de la fortune souligne l'écart pris avec Ronsard qui par sueur et par peine suit son propre sentier de la vertu allant quant à lui par les chants de la grâce Or maintenant à la lecture de ce sonnet 3 et maintenant si l'on en croit le poème à Bertrand Berger il semblerait qu'il exista un autre chemin de la vertu plus dissimulé qui par son trac marque aussi naturellement que profondément le paysage Cet autre chemin secondaire par rapport à celui de Ronsard secondaire plus bas est en réalité celui emprunté par l'imitateur des poètes du premier âge poète de la vertu Le chemin de Dubélet correspondrait donc bien plutôt au trac non battu de Bertrand Berger et donc se présente à son tour comme un poète préoccupé de la vertu et imitateur d'Ésiode Un autre aspect est à mettre en relation avec Ésiode L'esthétique naturelle naïve simple que revendique Dubélet se fonde également sur les effets stylistiques de ce que l'on pourrait considérer comme une marque extérieure et énonciative de la vertu à savoir la douceur Il importe de s'intéresser à cette notion de la douceur fondamentale dans le recueil puisque c'est bien sous l'appellation de douce poésie que le poète présente son œuvre à Jean d'Avençon Revenons tout d'abord sur la qualité de la douceur d'un point de vue énonciatif L'usage de la douceur en discours a souvent pour but d'atténuer les effets violents de la réalité S'extrayant des tensions ou des situations présentes l'homme au doux langage fait preuve de sagesse adoptant un point de vue supérieur Si dans le texte des Béatitudes il est dit que les doux recevront la terre en héritage c'est qu'à la manière de bon roi les doux sont en effet capables de concilier les contraires d'atteindre finalement un équilibre et de s'assurer qui assure la paix Comme on le voit le but de la douceur renvoie à la définition aristotélicienne de la vertu considérée comme juste milieu et ainsi le choix de la douceur dans la poésie des regrets souligne bien la capacité du poète vertueux à maîtriser les effets de la fortune en atteignant un juste milieu et donc la douce poésie présentée à Jean d'Avençon serait ainsi l'expression même de cette dialectique interne aux regrets ou se heurte ses forces donc force de contingence de la fortune à la force de la vertu dans l'épître dédicatoire à Jean d'Avençon dans laquelle l'adjectif doux et ses dérivés apparaissent pas moins de sept fois en vin vert le poète revient sur son attachement premier à la poésie et au muse cet attachement originel est un lien de nature paradoxale et par des formules oxymoriques qui montrent bien cette opposition finalement entre fortune et vertu par des formules oxymoriques le poète montre la capacité de la douceur à atténuer une réalité violente et ainsi le poète évoque tour à tour le doux lien par lequel les muses l'ont retenu le doux trait par lequel par qui il fut blessé et plus loin encore il montre que trompant les sens la poésie est une erreur qui doucement le lit la douceur caractérise alors la poésie du poète en proie à la fortune du belet affirme ainsi que d'un doux charme la poésie enchante la douleur et au sonnet 12 il ajoute qu'elle enchante ses ennuis par ces propos qui peuvent mettre à jour la fonction thérapeutique de la poésie du belet justifie son recueil les malheurs qu'il connaît sont adoucis et sublimés par la poésie telle la vineuse prêtresse qui de ses cris hyde va remplissant le poète laisse échapper ses plaintes et en les exprimant désaigri l'ennui qui le tourmente ainsi la douceur est bien ce qui permet la transformation d'une réalité en une autre plus atténuée voire agréable et finalement harmonieuse dans le recueil donc des mots de la fortune naît finalement cette douce poésie si la douce satire également annoncée à avançon caractérise la seconde partie des regrets il semble que c'est avant tout dans la partie encomiastique que se révèle cette douceur en même temps que le poète parvient à la vertu cette douce poésie sur laquelle du belet insiste encore particulièrement dans le sonnet 18 indiquant à Jean de Morel que la douce poésie l'accompagne partout donc cette douce poésie parvient à son plein accomplissement à la fin du recueil en particulier dans la section qui correspond à la louange de Marguerite de France en effet du belet précise au sonnet 178 que lorsqu'il fait la louange de la duchesse il se voit je cite d'une douce douceur d'une douce pardon ardeur doucement agitée au sonnet 187 soit trois sonnets avant la fin du recueil non de pardon de cette section consacrée à Marguerite il réitère son souhait de rendre partout d'une plus douce voix le nom de Marguerite donc la douceur habite donc pleinement le poète à la fin du recueil et dans son corps et dans sa voix cette affirmation qui encadre l'ensemble de la louange de Marguerite vient souligner l'idée que la douceur constitue le mode privilégié du poète mode qui trouve son paroxysme et sa perfection dans la louange de plus alors qu'au sonnet 155 donc le premier sonnet de cette section en comiastique a été repéré du belet loue le douce style amoureux de Pontus de Thiers deux sonnets après le poète souligne le lien naturel qui unit la douceur à la poésie française il écrit ainsi au sonnet 157 pour leur naïveté les françaises auront pour leur grave douceur une oeuvre yonienne le point commun réunissant la douceur et la poésie française est ici la naïveté des muses soit un caractère naturel sans phare sans artifice dès lors si douceur vertu naïveté s'assemblent parfaitement en la poésie de langue française il faut bien convenir que la poésie des regrets se présente comme l'illustration même de cet idéal ajoutons enfin que cette partie en comiastique du recueil est placée par le poète lui-même sous le signe du miel symbole de douceur par excellence cette association se retrouve chez Hésiode qui souligne que la douceur des paroles est précisément le signe de l'élection des muses le prologue de la théogonie donc autre oeuvre d'Hésiode mais particulièrement en avant cette douceur à travers plusieurs reprises lexicales qui traduisent le mot miel présent dans le texte grec donc en parlant des muses par exemple Hésiode affirme que sans répit de leurs lèvres des accents coulent délicieux ou encore en décrivant ceux qui sont choisis par les muses ceux qu'honorent les filles du grand Zeus celui d'entre les rois nourrissons de Zeus sur qui s'arrête leur regard le jour où il vient au monde celui-là les voit sur sa langue verser une rosée suave celui-là de ses lèvres se laisse couler que douce parole ou enfin donc une description qui décrit qui désigne le poète tel est le don sacré des muses aux humains bien heureux celui que chérissent les muses de ses lèvres coulent des accents suaves dès lors le choix d'une poésie de la douceur d'une poésie de miel par Dubélet ne manque pas de signaler la volonté du poète de s'inscrire sur les pas des iodes et ainsi de participer par la poésie à la recréation d'une époque à l'imitation de l'âge d'or la douce poésie touche alors un autre enjeu cette fois d'ordre politique et qu'il importe de saisir dans cette partie encomiastique des regrets alors pour cela je souhaiterais dans un premier temps revenir sur une première lecture que l'on pouvait faire de la fin du recueil où tout porte à croire finalement que le poète grâce à sa vertu a obtenu une victoire sur le vice et sur la fortune de fait si au début des regrets le poète affirmait que les muses lui étaient étrangères c'était le sonnet 6 à la fin du recueil le voici je cite tout changé c'est au sonnet 180 le sonnet 171 en particulier indique le passage de l'une à l'autre poésie muse qui autrefois chanta la verde olive en peine tes deux flancs d'une plume nouvelle je passe d'autres citations de ce changement de l'une à l'autre poésie et donc on peut voir que à la fin du recueil alors que depuis le début la fortune s'opposait à la vertu donc à la fin il nous semble bien que le poète est devenu un signe nouveau parvenu au terme de son parcours les tensions ayant été dissipées et la fureur perdue retrouvée la chercheuse Marie-Dominique Legrand a ainsi évoqué un aboutissement une résolution métaphysique du poète qui à travers l'admiration de Marguerite et l'amour de la vertu aurait retrouvé l'inspiration semblable à un narcisse retrouvant son miroir ou un Ulysse achevant son voyage cette victoire du poète me semble pourtant attempérée et il convient il me semble de reconnaître que le ton des regrets se retrouve quoique de manière bien plus diffuse dans cette partie encomiastique de fait bien que les aléas de la fortune aient permis au poète d'ouvrir les yeux et de suivre désormais la vertu tout ou presque reste encore à réaliser ainsi à la place du portrait attendu d'un homme victorieux le poète continue d'employer des expressions signifiant sa bassesse dans le sonnet 167 à Michel de l'hôpital le poète se dit pauvre s'adressant à avançons au sonnet 164 il lui rappelle sa situation malheureuse mais sentant le souci qui me presse le dos dit-il indigne je me sens de toucher à ton lot sachant que Dieu ne veut qu'on profane sa gloire alors on pourrait certes rattacher ces propos à la veine courtisane selon d'ailleurs cette lecture qu'en fait Robert Estienne mais dans le sonnet 184 soit à quelques sonnets de la fin du recueil le poète qui se compare une nouvelle fois à Ronsard affirme vouloir toujours occuper une posture seconde plus basse que celui qui de plus près atteint la déité le poète des regrets montre quant à lui qu'il n'a des dieux si grands félicités et il vole d'ailes trop faibles et basses se dégage alors de cette posture insistante d'humilité l'expression d'une attente celle-ci apparaît plus nettement encore dans l'ultime sonnet au roi dans lequel le poète se présente sous une formule qui ne manque pas d'être remarquable par son contenu et par sa place en conclusion de ce sonnet élargissez encore sur moi votre pouvoir sur moi qui ne suis rien afin de faire voir que de rien un grand roi peut faire quelque chose l'hémistiche du 13ème vers sur moi qui ne suis rien donc placé dans ce 13ème vers dans ce 13ème vers pardon dans l'attente de la pointe que constitue le 14ème vers se signale par l'extrémité de son sens d'ailleurs composé entièrement de termes monosyllabiques sur moi qui ne suis rien il illustre par sa pauvreté sonore l'humilité radicalisée du poète l'expression de cette annihilation de soi précède le 14ème vers par lequel les regards se dirigent alors vers le destinataire du sonnet situé donc à l'horizon de ce sonnet le roi cet effet à la fois de clôture nous sommes à la fin du recueil mais de perspective vers un ailleurs est à la fois frappant mais tout à fait aussi significatif de cette attente du poète vertueux d'obtenir une meilleure fortune que les princes ont le pouvoir de lui accorder cette meilleure fortune sera notamment permise grâce à l'entremise de marguerite en laquelle le poète place tout son espoir en effet marguerite est celle qui je cite du belet cet âge de faire de ses vertus redor sonnet 85 et au sonnet 170 en particulier du belet évoque les dons du ciel et des destins accordés à marguerite grâce auxquels un bel avenir se dessine à cela s'ajoute l'emploi du verbe promettre qui construit également un avenir assuré et plus que cela vous est encore promis et enfin le dernier tercet donc ici que je vous ai mis ici au sonnet 170 souligne de ce fait cette nouvelle perspective tant attendue ils veulent que par vous la belle vierge astrée en ce siècle de fer refasse encore entrer et qu'on revoit encore le beau siècle doré donc en marguerite se placent tous les espoirs du poète désireux de voir l'âge d'or être restauré dans cette optique marguerite se voit assimilée dans le sonnet 179 à l'espérance qui est seule demeurée le poète faisant ainsi clairement allusion au mythe de Pandore transmis par Hésiode alors que le poète se lamente sur les vices de cet âge fer grâce à marguerite il peut de nouveau voir au ciel revoler des antiques vertus les escadrons ailés au milieu des vices du temps longuement énumérés dans les deux quatrains de ce sonnet 179 marguerite apparaît comme le seul espoir du poète en la restauration d'un âge meilleur de fait marguerite se présente bien comme le salut d'un monde en déroute selon le tableau de désolation dressé dans l'avant-dernier sonnet du recueil qui souligne que le règne de fortune maîtrise les temps troublés de 1558 le poète écrit en effet hélicon et tari parnasse est une plaine les lauriers sont séchés et France autrefois pleine de l'esprit d'Apollon ne l'est plus que de Mars Phoebus s'enfuit de nous et l'antique ignorance sous la faveur de Mars retourne encore en France si Pallas ne défend les lettres et les arts dans ce même sonnet 190 où est mise en perspective l'époque heureuse mais révolue des poètes sous François Ier est aussi promue l'idéal de l'âge d'or évoqué par tous ses noms propres hélicon Parnasse Apollon Mars Phoebus Pallas époque où poètes et princes étaient étroitement liés les uns assurant la protection des autres en échange d'une gloire assurée c'est cette alliance profonde qu'à travers cette section encomiastique et ce chant de la vertu le poète appelle de ses vues le mécénat se présente de fait comme un élément fondamental de l'âge d'or comme cela apparaît dans le sonnet 147 ceux qui ont mérité et d'être avoué pour bon de la postérité portent sauf conduit et lettres d'assurance tous ceux qui du temps de ce bon siècle d'or étaient tenus pour bon si les poètes de l'âge d'or ont été tenus pour bon c'est qu'ils avaient des mécènes cette alliance du prince et du poète que l'on voit ici au sonnet 147 rejoint l'un des buts majeurs poursuivis par les poètes de la pléiade ainsi au moment où Dora vient de publier ses triomphales triomphales Odae célébrant la solidarité des poètes et des princes Dubélet se présente ici comme le chantre attitré de Marguerite et de sa vertu vertu admirée mais aussi littéralement absorbée par le poète comme en témoigne ce que l'on peut considérer comme le plus élogieux des sonnets le sonnet 176 n'aperçois-tu n'aperçois-tu combien par ta vive étincelle la vertu lui en moi pardon il y a une faute au seul objet divin de ton image pure se meut tout mon pensée le lien profond qui unit ici le prince en l'occurrence la princesse et le poète se révèle ici pleinement par cette communication d'ordre spirituel établie entre les deux grâce à la vertu ce chant de la vertu relève en outre d'une qualité foncièrement politique comme il l'énonce dans le sonnet 163 à Dutier la gloire des uns construira la gloire de France ce faisant Dubélet répond à la définition ésiodique du poète qui est au service de l'histoire Esiode écrit ainsi dans la Théogonie pour bâton les muses m'offrirent un superbe rameau par elles détachées d'un laurier florissant puis elles m'inspirèrent des accents divins pour que je glorifie ce qui sera ce qui fut donc on voit ici la fonction historienne du poète cependant qu'elles m'ordonnaient de célébrer la race des bienheureux toujours vivants de même qu'Esiode donc Dubélet s'emploie à louer la vertu des puissants au sonnet 189 il se déclare tout entier consacré au champ de la vertu je veux de la vertu les honneurs racontés avec la vertu je veux au ciel monter ainsi dans le sonnet 171 le poète interpelle sa muse afin qu'elle témoigne de la vertu des catherine de Médicis ailleurs dans les sonnets 163-166 on retrouve ce thème de la voix poétique vertueuse particulièrement exploité au bruit de la vertu des personnes louées s'ajoute la voix de notre poète et les verbes d'énonciation se multiplient employés soit à la valeur modale du conditionnel soit au futur je dirais ton bon nom je dirais ta bonté ta justice et ta foi et mille autres vertus qui reluisent en toi ça c'est au sonnet 164 au sonnet 165 quand je voudrais sonner mon grand avançon je dirais je chanterais je sonnerais etc le sonnet 166 dernier de ce cycle marque un véritable sommet dans cette promesse de témoignage avec l'emploi de rimes grammaticales créant un véritable écho aussi audible que visible si faut-il toutefois que Bélai s'évertue aussi bien que la mer de Bruire ta vertue et qu'il sonne de toi avec l'airain tortue ce que sonne Triton de sa trompe tortue je dirais je dirais je dirais alors que les rimes évertue et vertue illustrent cette totale consécration de la voix du poète au chant de la vertu toute cette poésie de la louange s'inscrit dans l'avenir par l'utilisation ici de verbes de parole conjugués au futur la louange dépendra en effet de la protection et de la bonne fortune que le destinataire voudra bien accorder au poète l'emploi du verbe vouloir indique également dans les sonnets 186 à 188 le désir le souhait du poète qui ne pourront se réaliser que dans l'avenir je veux chanter de ce grand roi je veux chanter de Dieu je veux à propos de Marguerite je veux chanter sa gloire bien que comprenant en eux-mêmes la louange mais ces verbes annonciateurs montrent que le poète est en attente son chant dépend bien de la bonne réception et de la bonne compréhension des conditions de la poésie de la vertu à savoir que le prince vertueux doit protéger le poète vertueux qui témoignera de la vertu du prince en attendant que soient remplis ces conditions le poète s'emploie à exhorter les princes français à construire ce règne de la vertu ainsi dans le sonnet 172 s'assurant aussi un futur mécénat le poète fait du dauphin François l'espoir et la promesse d'un règne de grâce et de vertu digne fils de Henri notre Hercule gaulois notre second espoir qui porte sur ta face retraite au naturel la maternelle grâce et gravée en ton cœur la vertu de Valois dans ce même sonnet l'utilisation du futur dans le second quatrain permet de mettre en perspective un avenir serein et victorieux le ciel armera ton audace mais c'est ensuite ce qui constitue le cœur de l'enseignement des regrets que le poète présente au prince l'enjoignant à je cite suivre la pénible montée de la vertu ce chemin se gravit par le seul travail allusion faite encore aux travaux et les jours d'Hésiode Dubélet occupe alors dans ce sonnet et dans d'autres également le rôle de conseiller du prince lui enjoignant d'éviter le séjour du vice car la France qui est une Rome en grandeur comme il l'a dit dans le sonnet 138 ne doit pas connaître le même destin aux assauts de la fortune désormais maîtresse de Rome au sonnet 182 il convient d'opposer le règne de la vertu qui seule est dispensatrice d'une possible grandeur mythique d'un futur roi Hercule donc c'est le dernier vers de ce sonnet 172 Hercule se fit Dieu par la seule vertu ce discours didactique du poète permet à Dubélé de rejoindre l'idéal ésiodique du poète conseiller de la vertu mais cet idéal est aussi celui du wir bonus dicendi peritus soit de l'homme qui sait bien parler défendu dans le cercle de Marguerite de France donc j'en viens à ma troisième partie la qualité morale des regrets entre en effet en résonance étroite avec les aspirations du cercle de Jean de Morel que fréquente Dubélé à son retour de Rome et notamment avec celle de Michel de l'Hôpital qui était un membre éminent de ce salon conseiller et chancelier du duché de Berry à partir de 1550 il sera désigné par Marguerite de France un peu plus tard en 1567 comme je cite celui qu'elle aime honore et estime comme son père et meilleur ami Michel de l'Hôpital dans ses discours autant que dans ses oeuvres poétiques défend l'idéal du wir bonus dicendi peritus donc cet idéal de l'homme qui sait bien parler idéal selon lequel la vertu doit être au fondement de l'éthos de l'orateur et partant de l'éthos du poète dans ses Carmina l'hôpital s'appuie sur une éthique horatienne de dénonciation du vice et d'exhortation à la vertu et c'est bien ce que Dubélet loue chez le chancelier dans le sonnet qu'il lui dédie sage de l'hôpital qui seul de notre France rabaisse aujourd'hui l'orgueil italien et qui nous montre seul d'un art horatien comme il faut châtier le vice et l'ignorance l'on retrouve également exactement même cette même visée didactique et morale dans les regrets la satire des courtisans romans étant suivie des sonnets encomiastiques et donc de l'éloge de la vertu qui plus est il semblerait que cette satire romaine soit loin d'être étrangère au chancelier et en effet l'étude des Carmina mais également de la correspondance de l'hôpital à Marguerite a permis à la chercheuse de Rosanna Goris Camos de montrer que je cite l'hôpital orchestrait le code évangélique anti-romain que l'hôpital orchestrait le code évangélique anti-romain celui-ci lors d'une donc l'hôpital lors d'une mission diplomatique entreprise à Rome en 1547 avait exprimé sa déception à peine arrivé dans les cités italiennes où m'avaient appelé les ordres du roi je n'ai plus trouvé les muses aussi dociles l'aîné des neuf sœurs m'indiquait du doigt un sentier rude difficile bordé de précipices et qui semblait monter jusqu'au cieux comment ne pas reconnaître ici cette description même du pénible chemin de la vertu qui se présente devant le poète des regrets lors de son séjour à Rome en outre la douceur qui accompagne le chant de la vertu dans les regrets est également un élément essentiel de l'éthos du wirbonus dikendi peritus tel que l'hôpital le définit dans une pièce adressée au cardinal de Lorraine le chancelier montre à l'aide d'une image qui sera aussi reprise par du vellet à l'aide de l'image maritime de la tempête que la douceur permet la maîtrise des passions par l'usage de la raison la douceur est ainsi une vertu indispensable au prince et l'associant à la clémence l'hôpital en fait le propos central de son discours du d'initiatione sermo que du vellet traduira en 1559 soit juste après la publication des regrets comme le montre le chercheur Loris Petris ce n'est pas un hasard si dans ses sonnets d'hiver du vellet représente l'hôpital avec la balance de crito laos c'est-à-dire représentant un idéal de juste mesure au fondement même de cet idéal du wir bonus di kendi peritus mais aussi de la vertu aristotélicienne toujours de cette juste mesure enfin à cet idéal de vertu défendu par l'hôpital s'ajoute la préconisation d'un style simple chrétien auquel là encore les regrets de du vellet semble vouloir correspondre en 1550 lors de la querelle entre ronsard et melin de saint gelet l'hôpital s'était ainsi prononcé en faveur d'une poésie non courtisane qui ne fut pas je cite une technique des nombres ou de jeux futiles pour lui l'esthétique devait se fonder sur l'éthique et en 1547 dans une image dans une épître à Claude Despens il défendait défendait une poétique chrétienne au style simple et humble poésie à l'image de Dieu que notre discours disait-il soit sans après aisé non tarabiscoté fuyant l'ordement plein de gravité pour être capable de rendre parfaitement et avec le seul concours de la simple nature les pensées que l'âme vient de concevoir rien de surprenant donc si dans le sonnet 167 des regrets le sage Michel de l'hôpital est élevé au rang de nouveau Socrate le caractère exceptionnel de ce destinateur est ailleurs particulièrement mis en valeur par la reprise dans le premier quatrain de l'adjectif monosyllabique seul seul de l'hôpital il convient donc de ne pas ignorer également les enjeux courtisans du recueil des regrets et alors qu'à son retour de Rome Dubélet connaît des difficultés de santé et d'ordre financier écrire une poésie vertueuse répondant à l'idéal du wir bonus d'ikendi peritus ne peut qu'éveiller l'intérêt d'un Michel de l'hôpital mais également celui de Marguerite de France et peut-être encore par leur intermédiaire celui du roi c'est dans une lettre à Jean de Morel qu'en 1559 Dubélet devenu alors complètement sourd et en retrait de la cour revient sur l'espoir qu'il avait nourri en publiant les regrets d'obtenir grâce à Marguerite une protection royale j'avais conçu et peut-être non sans occasion quelque espérance de recevoir quelques biens et avancement du feu roi plus par la faveur de ma dite dame que pour autre mérite qui fut en moi les événements de 1559 la mort du roi et le départ de Marguerite de France vers le duché de son mari le duc de Savoie sont venus mettre un frein aux espérances du poète qui a dès lors délibéré je cite de ne jamais plus ni retenter la fortune lui ayant Nesquio Quofato était jusqu'ici toujours si marâtre et cruel Dubélé pleure donc l'absence de cette princesse qui depuis la mort de ce grand roi François était demeuré l'unique support et refuge de la vertu et de ceux qui en font profession et par ces derniers mots cette dernière expression il souligne son appartenance à cette catégorie précise de personnes de ceux qui font profession de la vertu tout porte dès lors à considérer le recueil des regrets comme l'expression même de cette profession de vertu soit une déclaration publique par laquelle le poète se consacre entièrement au champ de la vertu et à travers lui à la réalisation de ce rêve de la renaissance celui de la recouvrance de l'âge d'or je vous remercie de la réunie à la réunie de la réunie